La République est un organisme du quartier. On a organisé, en collaboration avec Greenpeace, la fête aujourd'hui. C'est un organisme qui cherche notamment à redonner l'espace public aux citoyens. Il y a beaucoup de cyclistes aussi qui sont à la Coalition Vélo dans notre groupe. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui essaient de rendre la rue un endroit plus convivial et un endroit citoyen. Tu sais, sur le plateau Mont-Royal, on n'a pas de piscine hors terre ici, puis on n'a pas de cours. Le lieu public, c'est hyper important. Les parcs, c'est super important pour les familles. C'est au table de cuisine que les gens, quelque part, ont inventé le monde, l'ont réinventé. Et donc, j'ai parti à un projet qui s'appelle À table. Et l'idée, c'est d'inviter les citoyens, donc tout le monde qui est intéressé, qui habite la ville, de venir converser sur la valeur que cette ville a pour eux. L'idée principale, c'était de pratiquer cette conversation de manière plus ludique, plus simple. Il y a une personne qui se promène avec ses lombes-sandwiches qui porte la question du cœur. À quoi je tiens? Qu'est-ce que j'aime dans cette ville? Comment j'ai réagi? J'étais à la base intéressé de voir ce qu'il faisait, comprendre c'était quoi son objectif. Est-ce que c'était un citoyen qui venait juste là avec son idée lui-même? Ou est-ce qu'il participait à un groupe ou à quelque chose? J'ai écrit quelques petits vers sur l'engagement. C'est-à-dire, comment est-ce que toi et moi on réussit ensemble à être une communauté? Le projet qui a initié ça, c'est un projet qui explore la relation entre le jeu et l'engagement citoyen. Qu'est-ce qui fait que les gens, ils pensent qu'ils n'ont rien à dire à propos de la façon que les décisions se font prendre dans une ville? Pourquoi est-ce que la part du monde pense que la ville fait ça et puis nous, ça n'a pas rapport avec nous? Je pense qu'il y a un manque de mise en relation commun qui se fait. Il faut que ce soit plus quotidien, que ce soit une conversation. Une fois que quelqu'un décide de s'engager ou voit que c'est possible d'avoir une influence, c'est comme contagieux dans la façon de voir sa ville et ses relations civiles. Moi, moi aussi, je suis venu et je connaissais certaines des personnes qui étaient en train de se faire. Ils m'ont invité sur Facebook. Et donc, je suis venu et je suis impliqué dans la politique politique. Et donc, je me suis encore un peu en cours, comme des choses sur Tuna et sur les entreprises qui sont mieux pour la préservation des oceans et des choses que je n'ai pas entendu. Et puis, je pense que c'est une espèce de communauté, juste, 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 je suis un peu en train de se faire. Moi, j'ai visité quelques banques, j'ai read un petit peu, un petit peu par rapport. La deuxième partie de ces questions-là, c'est de créer la ville. De dire, voilà, par exemple, ici, on est sur la rue Laurier. La ville a aménagé un espace public qui est quand même assez intéressant. Et ça serait quoi l'étape suivante? Je crois beaucoup en la solidarité sociale, une société où on s'entraide, où il y a plus de logements sociaux, où il y a une mixité sociale. Où les transports publics sont favorisés aussi. J'ai une panophlie d'éléments écologiques sur lesquels on pourrait parler. C'est faire rendre la collecte de compost obligatoire. Grande obligatoire, les toits verts pour les nouveaux bâtiments. Faire une grande promotion et donner gratuitement des vignes pour mettre ça sur les maisons. Ça réduit la chaleur et ça rend beau. Ça me trotte dans la tête bien souvent. C'est un peu négatif, mais j'essaie de tourner ça plus en positif, d'imaginer Montréal sans asphalte, en tout cas moins d'asphalte, plus d'arbre, parce qu'on a tellement de beaux arbres à Montréal. Les gens s'entraînent avec leurs vignes et parlent avec leurs vignes et font les choses comme citoyens. Montréal est important pour eux, la province, la ville est important pour eux, et ils veulent vivre dans un environnement plus agréable, plus agréable. Je veux dire, MVJ est reconnue pour avoir effet une fois par semaine. On ne peut pas... Ils font des actes qui sont complètement illégaux. Non, 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 je ne suis pas d'accord. C'est toi qui fais des choses illégales. Et la troisième partie de cette conversation-là, c'est de laisser un message sur une corde à linge. Donc l'idée, c'est d'avoir ces conversations-là tout au long de l'été, parce qu'on est tous dehors, donc on sort de la cuisine, on s'installe soit dans les parcs ou dans les places publiques, et à partir de là, on souhaiterait organiser un grand événement qui serait sur la forme d'un forum ouvert dans lequel on poserait une question plus claire, plus organisée, mais à partir alimentée par tout ce que les gens ont dit. Et à partir de ce moment-là, on souhaite faire un manifeste aux citoyens. Et à partir de ce moment-là, on souhaite faire un manifeste aux citoyens.